Avec le confinement, nous avons découvert ou redécouvert le silence au cœur des villes, la joie de respirer un air plus pur et même assister au retour de la nature sauvage. Nous avons pu expérimenter les circuits courts, nous proposant des produits sains, de qualité et en direct des producteurs locaux. Et si après le confinement, nous décidions de continuer à être consommateurs ? Depuis 1960, la part du budget dédié à l'alimentation n'a cessé de baisser pour atteindre 13% en moyenne en France. Si nous voulons garder nos producteurs français, allons-nous accepter d'investir une part plus importante dans nos assiettes ? Seulement voilà, en 20 ans, plus d'un million d'emplois agricoles ont été détruits en France. En cause, l'industrialisation et la globalisation du modèle, avec une course à l'agrandissement et au rendement, entraînant l'utilisation massive de pesticides et la perte de biodiversité cultivée. Mais aussi les conditions de travail et le manque de reconnaissance. D'ici 2025, 50% de nos agriculteurs partiront à la retraite, alors que la demande en produits buts en France ne cesse d'augmenter. 20% de croissance chaque année, tandis que l'offre peine à suivre. Il devient donc urgent de former la future génération d'agriculteurs, de continuer à consommer en circuit court, et d'aider à faire pousser des fermes agroécologiques respectueuses de l'environnement et des paysans. Nous pouvons également les soutenir en finançant des projets de fermes sur des plateformes participatives citoyennes, et en allant nous-mêmes se former et aider dans les champs. Chacun est maître de son potentiel d'engagement et de transformation. Changer le monde peut devenir bled comme chou. Citoyens, l'oignon fait la force.